Qu'est-ce que l'adaptation de Micelles ? L'histoire de Els, 15 ans, qui est en vacances dans un palace très huppé avec sa tante Fortunée et son cousin. Elle passe à des vacances un peu de rêve. Et ces vacances vont être interrompues d'une manière assez brutale par sa mère qui l'appelle et qui lui annonce que son père est revenu à la maison après une absence de deux ans où il avait tout plaqué, il avait plaqué la famille en tout cas. Et que ce père a besoin d'aide. Voilà, de là, les vacances d'Elles vont basculer et une mécanique un peu redoutable va se mettre en place et va la prendre au piège. On va suivre dans ce texte, dans cette pièce, on va suivre les pensées d'Elles. On va vraiment la suivre au plus près. Et la pièce est aussi égrenée par des rencontres avec un homme, un homme charmant, brillant, qui va s'avérer être un peu plus trouble aussi, un peu double. Et qui va progressivement faire glisser l'histoire. Je suis entourée pour créer ce spectacle de Lionel Ravira qui travaille avec moi à la dramaturgie, à l'écriture et à la création vidéo. D'Arié Vanegmont qui lui crée la scénographie et la création lumière aussi. D'Arié Charlier qui lui assure la création sonore et musicale, qui sera très importante dans ce spectacle. Et Émilie Jaunet pour les costumes. Les rôles d'Else et de cet homme sont tenus par Epona Guillaume, qui fait du théâtre depuis qu'elle est toute petite, qu'elle est enfant. Et qui maintenant est une toute jeune femme. Et Alexandre Trout qui ne me présente plus. Et je me réjouis vraiment de mettre ces deux acteurs en présence pour créer un spectacle que je vois comme, je dirais, un spectacle pop, sombre, troublant, élégant. Et je me réjouis de le partager avec vous. Enfin, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !